Bonjour à tous, bienvenue au cours de la section 2.2, les formules d'intégration de base. C'est la première partie du chapitre 2, donc ce que je vais faire avant de vous envoyer directement dans le 2.2, je vais juste faire une mini-introduction, c'est-à-dire la page d'avant, donc les techniques d'intégration. Donc, en calcul différentiel, vous avez vu les techniques de dérivation et aujourd'hui, comme le nom l'indique, on va commencer à s'intéresser aux techniques d'intégration. Alors, comment faire pour intégrer? Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'intégrer est un travail qui est beaucoup plus difficile qu'intégrer. Je m'explique, en calcul différentiel, on avait ça ici. On avait la règle du produit et la règle de la chaîne. Donc, on avait un produit de fonction, on pouvait utiliser la règle du produit, dériver d'un, dériver de l'autre, tout à l'avient. Ou on pouvait utiliser la règle de la chaîne, qu'on a parlé un petit peu, dans le cours un petit peu plus haut. Et effectivement, on pouvait utiliser ça et ça allait très bien pour dériver. Ce genre de règle-là nous permettait de pouvoir dériver n'importe quelle fonction de matière. Maintenant, quand on parle d'intégrer, bien, ça n'existe pas des règles d'intégration pour le produit. Ça n'existe pas des règles d'intégration pour la chaîne. Essentiellement, on va plutôt être limité dans les types de techniques d'intégration qu'on va utiliser. Ce qui fait que, vu qu'on a moins de techniques, bien, ça va être plus dur d'intégrer. Le peu de techniques qu'on va être capable de trouver, il va falloir les pousser jusqu'à la limite. Et c'est ça qui rend le tout difficile. Et ce n'est pas qu'on n'en a pas trouvé de règle du produit, c'est qu'il n'existe pas pour une intégrale. Donc, c'est la raison qui fait qu'intégrer est si compliqué par rapport à dériver. Donc, pas impossible, évidemment. Ce qu'on va faire dans le cours, nous autres, ça va rester dans le domaine du possible. Ce ne serait pas fin dans l'examen de mettre une intégrale que je ne sais même pas faire moi-même. Mais, il y a plus de travail à faire quand on veut intégrer que quand on veut dériver. Ceci étant dit, donc, section 2.2, les formules d'intégration de base. Donc, premièrement, ce qui va nous intéresser, ça va être de parler de la notion d'intégrale indéfinie. On en avait parlé dans la section précédente, en fait, au chapitre 1, d'intégrale définie, c'est-à-dire d'aller calculer l'r en dessous de la courbe d'une fonction. Par exemple, si je vous écrivais ceci, mettons, de 0 à 1, x² des x, ça veut dire, en dessous de la fonction x², à l'inquième calculer l'r entre 0 et 1. C'est ça qu'on appelait une intégrale définie. Donc, elle a été définie sur l'intervalle 0, 1. Une intégrale indéfinie, c'est juste de dire, on veut trouver la primitive. Donc, si on voit l'intégrale de f de x, ça veut juste dire, allez me chercher la primitive, donc grand f de x. Et n'oubliez pas, on rajoute ça comme détail, quand on écrit une primitive de fonction, il faut toujours rajouter la constante. Donc, toujours rajouter un plus c, parce qu'on sait que, par exemple, dans ce truc aussi, c'est une moindre intégrale de x². On a déjà vu que c'était x³ sur 3. Et ça, c'est une déprimitive possible. On peut toujours rajouter une constante, parce que quand on dérive notre constante, elle va toujours redevenir à 0. Donc, quand on donne une intégrale définie, il faut toujours rajouter un c pour dire qu'on fait plus c. Donc, si jamais vous oubliez un plus c dans une intégrale indéfinie, dans un examen, on enlève un point de notation, tout simplement. Donc, l'intégrale indéfinie, c'est juste de donner la primitive. L'intégrale définie, c'est que je définis ma fonction sur un intervalle. Et là, il faut calculer l'air avec le théorème fondamental du calcul, f de b moins f de a, ce qu'on a vu au chef étrange. Exemple simple, c'est quoi? L'intégrale de sin. Donc, l'intégrale de sin, il faut faire attention, c'est moins k, c'est l'inverse, les dérivés. Ça fait que c'est un peu grossant. Et il ne faut pas oublier notre constant d'intégration. Donc, toujours mettre notre plus c. Donc, la première technique d'intégration, donc, quand on veut intégrer une fonction, la première chose qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une intégrale de base? Donc, est-ce que c'est une des formules qu'on a vues plus haut? Ça, dans le fond, c'est la même page que je vous ai montré plus haut, qu'on avait faite ensemble dans notre section, c'est-à-dire ça ici, c'est la même page qu'on écrit plus haut, sauf que je l'ai écrit formellement avec une notion d'intégrale, donc l'intégrale de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1, et j'ai rajouté la constante, parce qu'il ne faut pas les oublier qu'on parle d'intégrale définie. Donc, première chose qu'on se dit, on raccorde une fonction. Est-ce que c'est une fonction qui est directement une de celle-ci, auquel cas c'est facile à intégrer, ou est-ce que je peux faire une légère manipulation à la fonction que je vais intégrer pour me ramener dans un des cas qui est ici? Par exemple, par exercice. Ça se dit par exercice? J'imagine que ça se dit. Donc, ce que je vous demande, c'est, calculez-moi l'intégrale qui est ici. Donc, oui, effectivement, ça, ce n'est pas directement l'intégrale qui est en haut, mais avec quelques légères de manipulation, on est capable de les calculer l'imprimitive. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de trouver comment trouver l'imprimitive quand vous êtes prêts de repartir la vidéo et de regarder la correction. Donc ici, l'astuce, c'est de remarquer que je vais changer mon cos sur sin carré de la façon suivante. Je vais dire que c'est cos sur sin, et mon sin carré, je vais juste dire que c'est sin sin, parce que c'est vraiment la définition de sin carré, sin carré, c'est sin fois sin. Je vais vraiment, juste pour vraiment bien illustrer ce que je veux vous montrer, là, je peux mettre un 1 ici, parce que ça ne change rien de faire x1, là, parce que x1, bien, ça ne fait rien, tout simplement. Et ça permet d'aller mettre en lumière vraiment les deux morceaux comme ça, là. Donc, cos sur sin, il manque mon déteta ici, c'est important. Donc, cos sur sin, on sait par définition que cos sur sin, c'est cotane, et que 1 sur sin, c'est cossec, par définition de ce que c'est ça. Donc, cossec. Donc, ça veut dire que mon intégrale qui est ici, c'est simplement cotane et cossec, qui sont écrits de façon différente. Comme ça. Et cotane, cossec, on l'a ici directement, c'est pas écrit en mémoire, c'est écrit cossec, cotane, mais c'est la même affaire, on s'entend. Donc, ça veut dire que c'est moins cossec plus x, et pour aucune bonne raison apparente, je viens de le voir, là, j'ai une parenthèse de trop, ici. Mystère. Donc, moins cossec de x, donc intégrale, je me donne donc moins, je vais comme un, on va le trop, on va l'enlever. Donc, moins cossec de x, sans oublier notre constant d'intégration. Simplement comme ça. Donc, exercice encore, essayez de faire une petite manipulation à cette expression-là, pour vous ramener à une primitive qu'on a en haut, et ainsi arriver à l'intérieur. Donc, faites partage à la vidéo, quand vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, repartez-la. Je vois, il y a une petite faute de frappe, encore une fois, il risque d'en avoir quelques-unes, mais c'est pas les notes que j'utilise le plus souvent à la terre. J'ai un dtheta ici, c'est clairement pas un dtheta, c'est un dt, sinon on arrive par rapport à la, sinon on est dtheta par rapport à la mauvaise lettre. Donc, je t'ai un dt, mon erreur. Donc, allez-y, faites pause, quand vous êtes prête, on repartez la vidéo. Voici la correction. La stice ici, c'est de casser ma fraction en deux sous-fractions. C'est-à-dire, souvent on le fait à l'envers. Si je vous dis, une demi plus trois demi, vu ici que j'ai le même dénominateur, je peux dire que c'est un plus trois sur deux, et finalement dire que ça fait quatre demi, qui fait effectivement deux, on s'entend. mais si j'ai la forme qui est ici, je peux aussi revenir en arrière. Donc, vous savez que ça fait, je peux le recasser dans cette forme-là. Donc, c'est ça un petit peu l'idée ici que je vais utiliser. En fait, c'est pas un petit peu l'idée, c'est exactement l'idée que je vais utiliser ici. Je vais casser ma fraction en trois sous-fractions en bas. C'est-à-dire comme ça. plus t² racine de t sur t² moins 1 sur t² des t, pas des θ. Regardez, c'est la même chose de vu que j'ai le même dénominateur, je pourrais l'éraditionner et me ramasser dans la forme qui est ici, ou je l'envoie dans cette forme-là. Et qu'est-ce que ça me permet de le faire quand c'est dans cette forme-là? Bien, t², 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 puis 1 sur t². Ce qui fait que là, c'est ces trois formes qui sont faciles à manipuler. Je vais quand même laisser mon 2 ici, même si je pourrais l'intégrer, mais pour un besoin de simplification, je vais le laisser comme ça. Mon racine de t, mon racine de t, ça, c'est t à la une demi, on en convient. Puis moins 1 t², c'est comme t à la moins 2. Comme ça, c'est ici. Ce qui fait que maintenant, ceci, c'est exactement les formes qu'on connaît, en fait, là. C'est la primitive qui est ici, c'est la forme x à la n. Donc, qu'est-ce qu'a dit la règle d'intégration? Il faut faire t à la n plus 1 sur n plus 1. Le 2, si vous avez de la misère à le visualiser, c'est comme t à la 0. Ça fait que t à la 0, vous rajoutez 1 à l'exposant, ça fait t à la 1, vous divisez par 1 ou juste pas, parce que diviser par 1, ça fait rien. T à la 1 demi, vous rajoutez 1 à 1 demi, ça va faire t à la 3 demi. vous divisez par 3 demi. Je trouve ça l'heure, moi, toujours, de diviser par 3 demi, vu qu'on divise par une fraction, c'est comme multiplié par la fraction inverse. Quand on divise par 3 demi, moi, ce que je vous encourage à faire pour sauver une ligne, c'est de tout de suite multiplier par la fraction inverse, c'est-à-dire tout de suite faire fois 2 tiers. Ça permet de sauver une ligne. Donc, si vous avez compris, en fait, il faut comprendre cette petite idée-là. C'est une façon de sauver un peu de temps quand on intègre. Le t à la 1 demi, je rajoute 1 à l'exposant pour faire attention, c'est t à la 1, puis ici, sur n plus 1, donc sur moins 2 plus 1, donc sur moins 1. De toute façon, je divise par le moment d'exposant que j'ai 1. Et là, la seule chose que je vous demande, dans les simplifications, laissez pas d'exposant fractionnaire parce que ça me gosse. Fait qu'on ramène ça comme ça. Puis laissez pas d'exposant négatif parce que ça me gosse. Moins-moins, ça va faire plus. Fait que ça va faire 1 sur T, exposant positif. That's it, pour vous additionner, pas de mise en évidence, le c'est de même. Puis, voilà. J'ai oublié deux choses, deux choses importantes. Je vais les mettre en rouge, justement, pour vous montrer. Faut pas l'oublier. À la seconde que j'ai enlevé mon intégral puis mon DT, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Ma constante d'intégration. Faut pas l'oublier. Il faut la mettre à partir du moment que le symbole d'intégral est super. Donc, plus C, plus C, super. Voilà. Donc, les dérivés et les intégrales. Donc, dernière petite chose. Qu'est-ce qui se passe si vous vous intégrez puis après vos dérivés? Donc, ici, c'est une intégrale qui est définie. Donc, qu'est-ce que ça faisait l'intégrale définie? On trouvait la primitive. Qu'est-ce qui se passe quand vous dérivez une primitive? par définition de la primitive, ça la ramène sur la fonction de base. Donc, dériver une primitive, ça fait pas corps. Donc, dériver une intégrale, ça fait rien du tout à la fonction. Et dernière petite chose, si vous intégrez une dérivée, donc, ici, vous dérivez, ça vous donne une fonction. Quand vous vous intégriez, vous revenez encore une fois à la fonction de base. Mais puisque vous avez intégré en dernier, malheureusement, ça rajoute une constante. Donc, il faut faire attention, quand on intègre, ça rajoute toujours la constante, on peut le voir ici. Donc, dériver une intégrale, ça fait rien. C'est un petit peu ce qu'on avait vu en calcul différentiel avec les fonctions inverses. Donc, si on intègre, si on fait fonction inverse de fonction, ça fait rien du tout à notre variable. Comme si je disais un peu, si vous prenez x, vous faites la racine et après, vous faites l'inverse, ça fait pas calme. C'est un peu ça l'idée ici qui se produit. Si vous intégriez et que vous dérivez tout de suite à vrai, ça fait rien. Vous faites l'inverse, vous faites l'inverse inverse une de l'autre. Sauf qu'il faut faire attention dans l'autre bord. Si vous commencez par dériver et après vous intégrer, malheureusement, ça vous rajoute une constante. C'est l'inverse mais à une constante près. Et c'est assez pour la section 2.2, c'est tout. Donc, je vous invite à aller écouter la section 2.3. Vous ne voulez pas faire vos exercices. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et sinon, on se voit dans la vidéo 2.3. Bye tout le monde.